Salut les amis, bienvenue pour le tour des stades spécial 18e journée. La 18e journée marquée tout simplement le début de la phase retour de cette édition 2022-2023 du championnat national, votre championnat préféré. Alors il n'y a pas eu tous les matchs du fait notamment de certains reports, on va le détailler, mais on a vu des beaux buts, on a vu des belles actions et surtout on a assisté à des très très belles surprises dans le cadre de cette 18e journée. On fait un petit récapitulatif justement des résultats de la soirée. Je vous le disais, cinq matchs se jouaient ce vendredi, coup d'envoi 19h30 sur les antennes de FFFTV. Première journée de la phase retour, trois reports, Cholet-Martigues à cause de la grève, Versailles-le-Puis du fait de la participation des Poneaux au 16e de finale de Coupe de France ce week-end et puis Châteauroux-Avranche a été aussi également décalé du fait d'un terrain enneigé du côté de Gaston Petit. Neuf buts inscrits ce vendredi soir, deux victoires à l'extérieur, aucun match nul. Villefranche qui met fin à sa série noire et à l'invincibilité du Red Star. Le stade Briochin, lui, ne perd plus, Borgo renoue avec la victoire, Concarneau n'avance plus et Nancy s'enlise dans la crise. Je vous propose tout de suite qu'on entame ce tour des stades avec une première destination. Partons du côté de Villefranche où Villefranche recevait l'ogre Red Star, le Red Star rouleau compresseur, on vous l'expliquait la semaine dernière, qui a donc perdu sur la pelouse de Villefranche du côté d'Armand Chouffé. On va tout de suite aller rejoindre Hugo Galatiotto. Hugo, bonsoir, racontez-nous ce que vous avez vécu pour nous. Salut Manu, il y avait de la pression dans l'air, là on l'a vu, Villefranche devait reprendre des points après un début de championnat très compliqué et recevait une équipe du Red Star qui elle, était en pleine bourre. Et bien, on a eu un match animé avec plusieurs buts et tout de suite Groma qui va récupérer sur un corner une déviation, la tête au second poteau, l'ouverture du score pour les joueurs de Villefranche avant ce but de Manzéry magnifique que vous avez dû voir et revoir. Manzéry qui va éliminer deux adversaires et scorer en deuxième mi-temps. C'est Macallou pour les joueurs du Red Star qui en fin de match viendra remettre un peu de suspense à 10-12 minutes de la fin du match avant un but de Bonenfant qui viendra terminer tout simplement ce match. Trois buts à un. Villefranche retrouve la victoire. Villefranche arrête avec sa série de défaites et de matchs nuls. A Alors il faut le dire, c'est vraiment l'inversion des courbes entre ces deux équipes puisque comme Hugo nous l'a précisé, Villefranche restait sur quatre matchs sans victoire qui entame Villefranche l'année 2023 comme il se doit. On sait Villefranche en difficulté depuis le début de cette saison et qui avait été barragiste les deux années précédentes sans avoir la chance ni l'occasion de monter en Ligue 2. Et fin de série à l'inverse pour les hommes d'Abby Bey, le Red Star qui était sur un nuage depuis de nombreux mois, depuis huit matchs, huit matchs sans défaite pour le Red Star donc qui a replongé ce soir et qui ne profite pas en tout cas du non-match, du report en tout cas des matchs de Versailles et de Martigues pour prendre seule la tête ce soir. Contre-performance donc pour les hommes d'Abby Bey. On va retourner du côté d'Armand Chouffé où Hugo Galaciotto est parti justement à la pêche aux réactions. Allez, avec Rémi Bonenfant, on va débriefer ce match. Il y avait de la pression dans l'air dans ce début de match. On l'a senti, il fallait absolument marquer les points, prendre les trois points de la victoire pour Villefranche. C'est sûr qu'on est dans une situation un peu délicate en ce moment donc c'était sûr qu'on avait à cœur de prendre les trois points pour essayer de sortir un peu de la zone rouge et se donner un peu d'air pour les prochains matchs. On vous a senti en confiance rapidement. Ces deux buts qui vous ont mis un petit peu dans la bonne voie et on vous a retrouvé ce jeu un petit peu de deux passes qu'on avait un peu perdu cette saison. C'est vrai qu'on avait pour projet d'aller chercher haut, même si on restait sur une série de défaites et de matchs nuls. On avait à cœur d'aller assez haut donc ça nous a bien réussi puisqu'on a réussi à marquer deux buts. Ensuite c'est sûr qu'on a un petit peu plus reculé mais bon après on a réussi à faire le dos rond et puis le principal c'est d'avoir gagné ce soir. A titre individuel, retour à la compétition, ça a beaucoup couru et puis ce but qui vient offrir la victoire, enteriner la victoire. Oui c'est sûr que ça fait plaisir. Après ça fait trois mois que je m'étais cassé le pied donc c'est vrai que le retour à titre personnel c'est vrai que c'est bien d'avoir marqué. Après le plus important dans la situation du club c'est de sortir de la zone rouge et voilà. Après j'aimerais seulement faire une petite dédicace à ma femme qui m'a dit que j'avais marqué. Elle a eu le nez creux et franchement magnifique ce troisième but. On a eu aussi de très beaux buts. Qu'est-ce qui est le plus important ? La victoire ? Retrouver aussi ce jeu collectif qu'on avait un peu perdu ou c'est l'ensemble qui est important ? Ben ouais comme vous avez dit l'ensemble est important. Après c'est vrai qu'on a réussi à retrouver des phases de jeu qui faisaient de nous une équipe de haut de tableau l'année dernière. Après voilà il faut engranger de la confiance. J'espère que cette rencontre va nous donner de la confiance pour la suite et puis ensuite voilà enchaîner sur des victoires. Les victoires appellent des victoires donc pourquoi pas dès la semaine, dans deux semaines. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on a joué 60 minutes dans ce match. En tout cas on n'était pas réveillé. On a très mal démarré ce match dans les intentions, dans la qualité de jeu, dans le respect du plan de jeu. On s'est enfermé à jouer à l'intérieur là où ils avaient beaucoup de densité où là il fallait surtout pas aller puisque on savait que des joueurs comme Sergio avec Manseri, des joueurs comme ça, Gros Mat, qui étaient des joueurs qui aiment justement voir des ballons arriver de l'intérieur sur l'extérieur. On voulait absolument étirer notre jeu, on ne l'a pas fait et donc on a été sanctionné. Derrière c'est je pense dans l'état d'esprit au départ qu'on n'y était pas et c'est vrai que c'est difficile après de revenir dans un match qu'on ne maîtrise pas. Et puis je pense que ça a été assez inhabituel dans la série qui est la nôtre de nous voir bousculé comme on l'a été. Et donc peut-être qu'on a été surpris, peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Même si j'avais prévenu les joueurs sur l'engagement d'une équipe comme celle-ci avec le début de saison qu'ils avaient et la première partie de saison et qu'il y aurait forcément une réaction. Je pense que leur classement n'était pas forcément en adéquation avec le contenu des matchs de cette équipe. Donc non aujourd'hui on est sanctionné par le fait qu'ils ont été meilleurs globalement dans tous les domaines, sur l'impact, sur la qualité. Et donc la logique du football ce soir est respectée même si on a pu espérer à un moment donné revenir dans ce match en revenant à 2-1. Et le troisième but était l'image des buts qu'on prend, c'est-à-dire beaucoup d'indiscipline sur l'aspect tactique. Et puis trop de joueurs en dessous de la performance, c'est ce que je leur ai dit, je les protège tout le temps. Mais on ne peut pas espérer venir ici faire un résultat avec autant de joueurs en dessous de la performance. Voilà en tout cas pour le match entre Villefranche et le Red Star. Je propose tout de suite d'enchaîner, de partir du côté de la Bretagne où le Stade Briochin, qui a commencé cette année 2023 comme il fallait, et bien recevait le pari très athlético. Choc entre deux relégables et un choc remporté par le Stade Briochin. C'est Aurélien Renaud justement qui va nous raconter ce qu'il a vécu pour nous sur FFFTV. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Manu. On reçoit immédiatement Hicham Benkaïd, le héros, à non point douté de cette soirée. Le premier match de la phase retour entre le Stade Briochin et le pari très athlético. a longtemps été indécis jusqu'à la 81ème minute. On ne doit pas être loin de ça. Hicham, vous avez le geste lumineux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que vous marquez assurément le plus beau but de la journée. Ce sera un but très bien classé en fin de saison également. Merci déjà. Je ne sais pas. Souvent les attaquants, on est des joueurs d'instinct. Au moment du corner, le ballon est sortant un peu. Je me suis dit pourquoi pas tenter le geste. J'ai eu la réussite et la victoire avec, c'était le plus important. Je suis content. C'est un geste que vous tentez souvent, que vous avez peut-être même déjà marqué par le passé. Je ne l'ai pas sans mémoire, mais peut-être que vous allez nous le dire. Oui, il y a très très longtemps avec Colmar en national. Un ciseau sur corner. Sur corner aussi. Sur corner aussi. Mais c'est vrai qu'après, c'est des gestes qu'on tente rarement. Mais quand c'est réussi, c'est sûr que c'est vraiment impressionnant. Ce n'est pas un geste que je répète souvent, mais c'est venu comme ça et ça a marché. Je suis content pour l'équipe parce qu'il y a la victoire au bout. Justement, cette victoire, elle ramène le stade Briochin à trois points de la ligne de flottaison. Donc ça, c'est la grosse opération de la soirée. Vous dépassez le pari très atlético qui était votre adversaire du soir. On imagine que vous concernant quatre matchs, quatre buts avec le stade Briochin, vous n'imaginez certainement pas pareil début ici. C'est sûr que oui, les débuts sont très bons et j'ai la réussite. Après, c'est les coéquipiers aussi qui m'aident. J'ai de la chance de jouer dans une équipe qui m'a intégré très rapidement dans l'équipe parce que je suis arrivé au mois de décembre, je crois. Tout est allé très vite. Il y a ça qui a joué. Il y a le coach aussi qui m'a lancé tout de suite dans le bain. Comme on dit, quand on marque un but, on a souvent la chauffe et pourvu que ça continue. Pourvu que ça continue effectivement pour le stade Briochin, sept points pris sur les trois derniers matchs. On respire beaucoup mieux en Bretagne et on compte évidemment sur une phase retour consistante pour aller chercher le maintien. Ça roule en effet Aurélien pour le stade Briochin qui enchaîne ce soir avec un cinquième match sans défaite, bien aidé par un homme. Vous en avez parlé bien sûr Aurélien. Il s'agit de Ben Caïd. Ben Caïd qui est arrivé il y a quelques semaines du côté du stade Briochin et qui a inscrit donc ce soir son quatrième but pour sa troisième sortie sous le maillot des Griffons. Ben Caïd, l'homme en tout cas incontournable du côté des hommes de Karim Mokedem. Karim Mokedem, on l'a répété semaine après semaine, qui a eu le nez fin, le nez creux surtout d'aller chercher l'ancienne Orléanais qui fait beaucoup de bien sur le front de l'attaque. Et puis on retiendra aussi que le stade Briochin n'a pas encaissé le moindre but et surtout s'impose contre un concurrent direct au maintien. Bref, tous les feux sont au vert du côté du stade Briochin qu'on annonçait en tout cas condamné en tout début de saison et qui pourrait nous offrir une remontada absolument exceptionnelle. Après le match du stade Briochin, après la Bretagne, je propose tout de suite de voyager, partir vers le sud, partir notamment vers l'île de beauté et le complexe sportif de Borgo. Où nous attend notamment Julien Pernici. Julien, bonsoir. Borgo l'a emporté ce soir, mais dans le contenu, on a besoin surtout d'autres regards à viser. Salut Manu, le FC Borgo a enfin renoué avec la victoire après six défaites d'affilée en ce championnat en gagnant deux buts à zéro contre Bourg-en-Bresse. Ce soir, les joueurs de Borgo justement, ils ont été solides et déterminés. Ils ont réussi à contraindre à la faute les joueurs de Bourg-en-Bresse, ce qui a permis aux joueurs de Borgo d'obtenir un coup franc à la 30e minute transformé avec virtuosité par Corinne Carcourt. Et puis, à l'heure de jeu, c'est Isaac Aimance qui a transformé un pénalty. Bourg-en-Bresse n'a pas été au rendez-vous de ce match. Les joueurs d'Alain Pochat sont passés complètement à côté de leur partie, méconnaissable par rapport au match contre Concarneau en début de semaine. Ils n'ont jamais véritablement inquiété les joueurs de Borgo qui peuvent être très contents de leur prestation. A noter, c'est la statistique du soir, que c'est seulement leur deuxième clean sheet de la saison. Les joueurs de Borgo qui en avaient fait un seul jusque-là et c'était lors de la première journée. On le disait, cette 18e journée était la journée des surprises et le FC Borgo en est une. Le FC Borgo qui met fin à une série de 7 matchs sans victoire. Surtout, le FC Borgo avait été corrigé en fin d'année 2022. On se rappelle des défaites lourdes, notamment contre le Red Star, notamment contre le Paris 13 Atletico et également contre Avranches. Il y avait eu du mieux contre Martigues la semaine dernière. Ce mieux a été confirmé aujourd'hui avec cette belle victoire contre Bourg-en-Bresse Perrona. Bourg-en-Bresse Perrona qui alterne le bien et le moins bien. Bourg-en-Bresse Perrona qui avait fait tomber notamment l'US Concarneau en début de semaine sur les antennes de Canal+. et qui a donc à rechuter alors qu'ils étaient sur une série plutôt positive jusqu'à présent, en tout cas sur la fin d'année 2022 et le début d'année 2023. On retourne justement du côté du complexe de Borgo. Rejoindre Julien Pernici qui, comme à son habitude, a laissé traîner son micro en conférence de presse pour nous récolter quelques réactions. A mon avis, ça fait du bien à tout le groupe. On a fait des choix forts pendant la trêve, que ce soit dans les choix de joueurs, que ce soit dans le style de management, que ce soit dans ce qu'on propose aux séances d'entraînement. Les joueurs sont réceptifs, ils sont récompensés par une victoire. On voulait, c'est ce que je disais en début de semaine et ce que je disais en début de match, si on voulait leur poser des pièges et essayer d'aller sur un terrain sur lequel ils ne nous attendaient pas et sur lesquels eux n'ont pas l'habitude de rencontrer de l'adversité. Ce soir, ça a bien fonctionné. On a 15 jours pour travailler et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais l'objectif, ça va être de poser des pièges, d'être un peu surprenant pour chacune des... On n'a absolument rien à perdre, d'être un peu surprenant pour chacune des équipes qui sont emmerdées quand ils doivent jouer contre Bastia Bourgo. On aura le prochain rendez-vous dans 15 jours. On va savourer ce soir. Demain matin, il y aura entraînement pour continuer à être dans le travail et ne pas lâcher ce qu'on a entamé pendant la trêve. Et on verra bien ce qui se passera dans 15 jours. Mais en tout cas, on voit qu'on est capable de faire autre chose que faire que défendre et de faire preuve d'un peu d'ambition dans le jeu. Après l'accord, je vous propose à nouveau de repartir en Bretagne puisque je vous rappelle, il y a deux clubs bretons dans le championnat national d'édition 2022-2023. Prenons des nouvelles de l'US Concarneau. L'US Concarneau qui recevait l'USL Dunkerque. Deux équipes qui avaient trusté la première et la deuxième place très longtemps dans ce championnat national, en tout cas sur cette première partie. On va tout de suite interroger l'excellent Damien Martin qui nous attend justement du côté de Guy Pirriou pour nous parler malheureusement d'une nouvelle défaite des hommes de Stéphane Lemignan. Bonsoir mon cher Damien, racontez-nous, parlez-nous surtout du contenu au-delà du résultat. Bonsoir Manu. Pour sa première en 2023, Guy Pirriou, l'US Concarneau recevait l'USL Dunkerque ce soir dans un duel entre deux équipes du top 5. Un duel entre deux équipes au parcours commun de formation qui avait connu un début de saison remarquable et un petit peu en déficit de victoire ces dernières semaines. Un duel très engagé, beaucoup d'intensité sur le terrain, match longtemps indécis. Antoine Rabillard a eu la balle du 1-0 à la demi-heure de jeu. De l'autre côté, c'est Sami Bagdadi qui aurait pu ouvrir le score pour les Maritimes mais il trouvait le poteau gauche de Maxime Pâtier. Finalement, il a fallu patienter la 42e minute de jeu pour assister à l'ouverture du score signé Amadou Bassi, le grand attaquant d'Incarquois, 1m91, âgé de 21 ans, a su résister à Maxime Etuin pour délivrer son équipe d'un véritable boulet de canon. Il a su transpercer les filets du gardien breton. En deuxième mi-temps, le jeu est un peu plus haché. La tension a régné sur la pelouse de Guy Pirriou. Beaucoup de possibilités pour les tonniers malgré tout mais ils sont tombés sur un grand Sullivan Péan. Le gardien d'Incarquois a été auteur de plusieurs parades. notamment sur une tête de Fédel Koumisti. On jouait alors les arrêts de jeu, le temps additionnel. 93e minute sur un centre venu de la droite. Fédel Koumisti place une tête à bout portant. Il fallait l'arrêt réflexe, la parade de Sullivan Péan pour permettre à son équipe de ramener les 3 points. 3 points valeureux d'une équipe qui a su défendre son camp. 3 points pour Dunkerque qui les relance totalement dans ce championnat 2022-2023. Merci beaucoup Damien. Un quatrième match sans victoire pour l'US Concarneau de Stéphane Lemidian qui avait été un petit peu le paratonnerre de ce championnat de national en tout cas pour la première moitié. Et il n'y arrive plus, il n'avance plus. Les joueurs de l'US Concarneau, on signalera quand même la belle frappe en force croisée de la part de Amadou Bassi qui a permis à l'USL Dunkerque de rester au contact notamment des leaders. Oui, il faudra sans doute compter sur l'USLD en tout cas sur cette deuxième partie de saison. Et pourquoi pas pour la lutte à la montée. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de changements du côté de l'USLD. On vous en parlait la semaine dernière avec le départ de Jean-Pierre Scornec et la première réaction au micro notamment de François Poulet de la part d'Edwin Pindy qui était directeur général passé président. On sait qu'il y a eu beaucoup de remous en interne du côté de l'USLD. Sportivement en tout cas, ça continue d'avancer et c'est plutôt une excellente nouvelle pour les Maritimes. Avant de parler du match suivant, une petite réaction justement glanée par Damien Martin, c'est Ryan Grieb, le joueur arrivé au mercato estival du côté de l'USLD qui réagissait au micro d'FFF TV. Ryan, bravo d'abord pour les trois points. Vous avez su faire corps tous les onze pour aller chercher cette victoire. Bien sûr, ça fait énormément plaisir sachant qu'on n'avait pas de battu d'équipe qui était au-dessus de nous. Et aujourd'hui, on l'a fait et on a montré qu'on était capable de le faire, surtout à l'extérieur. Et voilà, comme vous avez dit, les trois points font énormément de bien. Vous avez eu une composition très offensive au départ avec quatre vraies offensives sur la feuille de match. Ça a été peut-être la clé également en première mi-temps ? Oui, on l'a travaillé. C'était le but d'être haut pour récupérer les ballons hauts et jouer les transitions à fond. Et dès qu'on l'a fait, on a su marquer rapidement. Après, en deuxième mi-temps, on a un petit peu verrouillé. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est exactement ça. Trois points à Concarneau, ça vous relance totalement pour l'année 2023, pour la phase retour. Vous aviez perdu Concarneau à domicile en début de saison. Bien sûr, ça fait énormément plaisir. Après, il reste 17 matchs, si je ne me trompe pas. On a un match en retard la semaine prochaine contre Bourg. C'est là où ça va être important aussi. Mais voilà, c'est toujours un plus. Et il faut surtout enchaîner ces 17 matchs à fond. Nous sommes ce soir au stade Marcel Picot, où l'Est Nancy Lorraine accueillait l'US Orléans. Un match qu'on a vécu pour vous sur les antennes de FFFTV en direct et en intégralité. C'était un petit peu le match de la peur entre deux équipes qui nourrissaient énormément d'ambition cet été, à l'amorce de cette saison 2022-2023. D'un côté, l'Est Nancy Lorraine qui connaît sa première saison au championnat national dans son histoire. Et puis de l'autre, une équipe de l'US Orléans qui est redescendue depuis trois ans, mais qui repartait avec un nouvel effectif rompu aux joutes de national. On le disait même, l'un des meilleurs mercato réalisés l'été dernier. Malheureusement, ces deux équipes comptaient avant le début de cette 18e journée. Le même nombre de points était surtout au bord du précipice, au bord de la zone rouge. Et c'est un peu un match de la peur auquel on a assisté entre deux équipes fébriles, entre deux équipes qui ne se sont pas beaucoup livrées, il faut le dire. Il y a eu une belle entame de la part de l'Est Nancy Lorraine qui a bien travaillé avec le ballon jusqu'à l'approche de la surface adverse où souvent, les hommes d'Albert Cartier ont été maladroits, empruntés, fébriles, pour reprendre encore une fois un qualificatif qu'on aura beaucoup cité dans cette soirée. Et puis, il faut le dire aussi également, Orléans a montré un nouveau souffle, notamment offensivement. C'est vrai que l'animation offensive posait question depuis le début de cette saison du côté de l'US Orléans et l'animation offensive a été bonifiée par l'impact et la fraîcheur d'un homme. C'est Utunji qui vient de signer du côté des guêpes en provenance de Quevilleur en métropole où il évoluait notamment du côté de la Ligue 2. On signera que Nancy a manqué de percussion, que Nancy a manqué d'intensité, qu'a bien manœuvré le ballon, je disais, jusqu'aux 16 mètres adverses. Mais parfois, c'est un petit peu précipité. Mais surtout, Nancy, qui a été tout simplement sanctionné dans le dernier quart d'heure de la première période. Passé la demi-heure de jeu, Adrien Dabas qui a inscrit son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Un geste d'attaquant à la réception d'un excellent centre et d'un bon travail de Untonji sur le côté droit. C'était l'unique et seul but de cette rencontre. Derrière, Nancy n'arrivera pas vraiment à réagir. Nancy ne se créera pas réellement d'occasion, ne mettra pas en tout cas en difficulté Vincent Viau, qui a été solide et souverain dans ses 16 mètres 50. Nancy donc, qui perd à nouveau. Je vous propose une petite réaction, celle d'Albert Cartier, qui était plutôt chafouin, il faut le dire, à l'issue de cette rencontre. Plongé dans quoi ? Dans un contenu qui était moins satisfaisant, en tout cas. Écoutez, le résultat n'est pas celui qu'on voulait, ça c'est certain. Dans le contenu, je pense qu'on s'est précipité en première mi-temps pour essayer, on avait envie de vite emballer ce match, et c'est certainement pas l'envie, la motivation, la détermination qui nous a manqué, mais peut-être plus ce calme pour pouvoir mettre cette équipe en difficulté. Et je pense qu'en faisant courir un peu plus leurs attaquants, leurs deux attaquants normalement, en première mi-temps, on leur aurait donné moins d'énergie pour nous contrer. Mais oui, on n'a pas fait le match peut-être qu'on aurait voulu aussi. On n'a pas le résultat, mais pas forcément le match qu'on aurait voulu faire. Mais c'est face à une équipe qui était relativement bien équilibrée et qui nous a attendus. Je dirais que sur leurs deux occasions, ils en sont transformés une. Et c'est ça aussi l'efficacité. Encore une fois, il faut qu'on bosse, qu'on apprenne et qu'on comprenne pour devenir une meilleure équipe, c'est sûr. Il faut qu'on bosse, il faut continuer à travailler, il faut qu'on apprenne et qu'on comprenne pour devenir une meilleure équipe. Albert Cartier qui a refusé de répondre aux questions d'FFTV avant le début de ce match, qui a refusé même de porter le micro à sa bouche. On imagine forcément la situation très compliquée d'Albert Cartier avec l'AS Nancy Lorraine. L'AS Nancy Lorraine qui va avoir 15 jours désormais pour se remettre d'équerre, pour se remettre à l'endroit. Mais l'AS Nancy Lorraine qui devra faire avec un calendrier compliqué, notamment avec des oppositions contre Dunkerque, contre Concarneau, des équipes qui trustent le haut de tableau. Réaction attendue du côté, bien sûr, de Nancy où Marcel Picot a sifflé. A l'inverse, ça va mieux pour l'US Orléans qui met fin à une série d'une seule victoire sur les 14 derniers matchs. La joie forcément de Nicolas Uzaï, le tout nouveau coach de l'US Orléans, arrivé notamment à la trêve, qui se félicitait déjà de ne pas avoir pris de but, mais qui se félicitait aussi également d'une animation offensive retrouvée pour les guêpes de l'US Orléans. C'est simplement être capable de se projeter plus rapidement, de prendre un peu plus de risques sur le plan offensif. Donc c'est bien sûr une très bonne chose de s'imposer à l'extérieur. On avait quelques joueurs qui avaient tendance un peu à douter, donc ça va faire beaucoup de bien, même si effectivement sur la seconde période, on doit faire preuve de beaucoup plus de maîtrise et être capable de mettre cette équipe de Nancy un peu plus en danger, surtout en supériorité numérique. Mais ça reste bien entendu une grosse satisfaction. Oui, l'abnégation, le fait de s'arracher justement pour faire en sorte de garder ce 1-0. Il y a bien sûr beaucoup de motifs de satisfaction par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux garçons qui sont rentrés aussi, parce qu'on a besoin de tout le groupe, même des garçons qui sont restés à Orléans ce soir, on a besoin d'eux. Et on sait qu'une saison est longue, et donc on a besoin d'avoir ce supplément quand les joueurs rentrent, donc ça a été très bien. Mais je le répète, on doit faire preuve de plus de maîtrise. Plus de maîtrise dans les temps forts de Nancy, on aurait dû être capable de faire des séquences de passes un peu plus longues pour essayer de trouver des déséquilibres, parce qu'il y avait quand même la place. C'est une équipe qui s'est jetée à 10 contre 11. Mais justement, cette victoire va nous permettre de bien travailler la semaine prochaine. On a connu une semaine très difficile. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on ne s'est pas entraîné pratiquement, puisqu'on a eu des conditions météo très difficiles. Et donc, j'avais dit aux garçons qu'il ne fallait pas se cacher derrière ça, il fallait être capable justement de faire en sorte d'aller chercher cette première victoire en 2023. Nicolas Uzaï qui retrouve le championnat national, lui qui avait bien connu notamment Marseille Consola, Sedan, et puis également la Bérichonne Châteauroux, qui n'a pas manqué aussi également d'avoir un mot. Un mot de soutien par rapport au sifflet de Marcel Picot vis-à-vis d'Albert Cartier. Il faut cesser, il ne faut pas banaliser. Voici les mots de Nicolas Uzaï à destination de son adversaire l'un soir. Je pars du principe qu'il ne faut pas banaliser tout ce qui se passe dans les stades. On fait tous un métier difficile. Dans le sport, il y a des équipes qui gagnent, il y a des équipes qui perdent, mais il ne faut pas banaliser. Ce n'est pas parce qu'on voit ça en Ligue 1 que ça doit rentrer dans la normalité. J'ai vu la semaine dernière qu'en National 2, il y avait des supporters qui étaient rentrés dans les investières. Il ne faut pas qu'on banalise ça. Et ça, j'en appelle aux dirigeants du football. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser. Ça reste du sport. Je comprends le mécontentement des supporters quand leur équipe est dans une situation délicate. Je suis persuadé qu'Albert Cartier fait le maximum avec ses joueurs, comme nous on fait le maximum et comme les 17 autres équipes du championnat font le maximum pour faire en sorte de rester dans ce championnat. Voilà pour les réactions à la fin de cette rencontre. Nancy, c'est l'information principale de cette soirée qui s'enlise. Toujours pas de victoire depuis 4 matchs. Le dernier succès justement dans C1 remonte ici même du côté de Marcel Picot au début décembre face au relégable, le Paris 13 Atletico. Et je vous le disais, ce calendrier compliqué avec des oppositions contre Dunkerque et Concarneau du côté de Orléans. Eh bien, ça va mieux. On renoue avec la victoire. Et peut-être enfin une série lancée pour les hommes de Nicolas Uzaï. On l'a souvent dit, des équipes qui étaient relégables ou proches de la relégation à la trêve hivernale et qui derrière ont joué la montée. On en a déjà vu par le passé les exemples du Paris FC et de Villefranche notamment pour ne citer que. Bref, rien n'est terminé pour l'USO. Rien n'est terminé de toute façon pour les 18 équipes de ce championnat de national. Un dernier match aura lieu. Enfin, plusieurs derniers matchs, vous allez le voir, auront lieu dans le cadre de cette 18e journée. Déjà lundi, vous avez rendez-vous à 18h30 sur les antennes de Canal Plus Foot avec cette opposition entre Sedan et Le Mans. Deux équipes qui nous ont ravis sur la fin d'année civile 2022 qui avaient lancé en tout cas de très bonnes séries. On rappelle que Le Mans, sous l'air Réginal de Rey, son nouvel entraîneur, est toujours un vaincu, convaincant aussi également dans le contenu, même si, à l'image de Sedan, Le Mans a commencé cette année 2023 un petit peu diesel, notamment la semaine dernière avec ce match nul concédé à domicile et un contenu qui a laissé un petit peu à désirer. C'était la même chose du côté du CS Sedan-Arden qui ne l'a pas emporté pour sa reprise en 2023, mais une équipe qui va beaucoup mieux après un début de saison qui a été des plus compliqués. Un recrutement aussi également qui s'est densifié en tout début de saison. On se rappelle du mois de septembre avec ces arrivées massives du côté de Sedan qui ont eu un effet, en tout cas en termes de résultats, mais aussi également en termes de factures livrées par l'équipe entraînée par Olivier Sarraga-Glia. Bref, ça va être aussi également un choc entre deux des plus belles communautés de ce championnat national. Les supporters sudanais, ce stade Louis Dugoguet, ce que l'on connaît, une belle ambiance, toujours surchauffée, dans le froid bien sûr des Ardennes et puis les supporters Manceau qui sont avec Nancy bien sûr, sans doute la communauté en nombre la plus représentée en tout cas chez les supporters du championnat de national. Bataille sur le terrain, bataille aussi également en tribune dans le bon sens du terme dans ces deux cas et on a hâte d'y être. Donc coup d'envoi 18h30 sur les antennes de Canal Plus Foot. Juste petit point agenda avant de vous faire un point forcément sur le classement. Vous dire notamment que les trois matchs qui ont été reportés concernant cette 18e journée se joueront vendredi prochain. Cholet-Martig, Versailles-le-Puy, Châteauroux-Avranches. Voilà les trois rencontres de la 18e journée que vous retrouverez en direct et en intégralité sur les antennes de FFF TV. Ce sera donc vendredi prochain. Et puis avant ça, on fait un petit point aussi également sur le classement de ce championnat national. Vous dire notamment que ça n'a pas bougé en tête de ce classement malgré le fait que Versailles et Martig n'aient pas joué. Versailles et Martig restent co-leaders du championnat de national. Avantage à Versailles bien sûr avec le goal à vérage particulier en leur faveur. Le Red Star et Concarneau qui font du surplace à 1 et 2 points des co-leaders avant les matchs en retard de la semaine prochaine. Dunkerque revient au contact. Derrière, c'est très serré puisqu'entre la 6e place de Cholet et la 13e de Nancy. Nancy qui est relégable ce soir. rencontre 8 équipes en 5 points. Une zone rouge où outre Nancy on retrouve quand même du lourd. Châteauroux, un autre club pro est actuellement relégable. Saint-Brieuc, sensation de ces deux dernières saisons est relégable. Les promus, le Puy et le Paris 13 Atletico le sont aussi. Et puis Borgo repêché un mois avant le début de la compétition ferme la marche. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait savoir de ce tour des stades concernant la 18e journée du championnat national. On se retrouvera dans 15 jours du coup pour un prochain tour des stades. On se retrouve dans une semaine avec le retour de Vincent Magnès, mon habituel collègue qui viendra aux commentaires notamment du match de Versailles. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de la Fédération française de football et les différents réseaux et players vidéo bien sûr du championnat national. Restez fidèles à FFFTV et on vous dit à très vite. Salut !